Bonjour et bienvenue sur La Tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et je voulais répondre à cette fameuse question en vidéo collective. A quoi sert vraiment les tirages ? Donc qu'est-ce que ça vous apporte les tirages ? Alors est-ce que c'est une confirmation ? Est-ce que ce sont des réponses ? Est-ce que c'est une prédiction ? Parce que c'est vrai que je fais beaucoup de vidéos et j'en vois d'autres aussi qui font beaucoup de vidéos de tirages. Et puis je voulais simplement poser la question à mes guides pour avoir une réponse de leur part. Donc si vous êtes curieux et que vous avez cliqué sur cette vidéo, vous en saurez davantage sur tous les tirages que vous regardez. Je ne sais pas si c'est tous les jours ou si simplement ponctuellement quand vous en avez besoin. Mais si vous voulez plus de réponses, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Donc c'est parti. Alors à quoi sert les tirages ? Quelle est leur fonction et leur objectif ? Alors on y va. Alors nous avons chaos et conflits. Nombreux maîtres, 33. Ok. Alors là pour moi ça veut dire... Alors il y a des leçons à apprendre concernant le chaos et les conflits qui se passent dans votre vie. Donc ça met en lumière en fait ces fameuses leçons difficiles que vous rencontrez dans votre vie. Donc voilà à quoi sert les tirages. Voyons voir. Les tirages vous permettent d'avoir plus d'informations avec observateurs. d'obtenir plus d'informations et surtout d'avoir aussi peut-être de nouvelles perceptions. Donc ça vous apporte aussi de nouvelles informations pour pouvoir peut-être changer vos perceptions. Peut-être également que ça vous aide à prendre du recul, de voir les tirages. Alors à quoi ça sert le tirage ? A quoi ça sert les tirages ? Ouh ! Ames sœurs ! On parle d'amour. Ok. Vous savez c'est intéressant ça parce que j'ai les ames sœurs. Donc ça peut vous aider à vous aligner avec votre partenaire. Moi c'est comme ça que je le ressens. Vous savez quoi ? Je n'ai pas fini avec cette carte-là. Mais tout à l'heure quand je vais la clarifier, je... Non, je vais le faire maintenant parce que... Parce que je sens qu'il faut que je réponde à l'énergie maintenant. Voyons voir. La reine des épées. Concernant la relation sentimentale, vous regardez des tirages parce que vous avez besoin de trouver plus de clarté et de prendre des décisions. Il y en a qui quand vous êtes dans une relation et que ça commence à devenir compliqué en fait, vous avez besoin de trouver plus de clarté. C'est comme un soutien, les tirages. Un soutien dans les crises en fait, que vous vivez dans votre vie sentimentale. Que vous soyez en couple ou non en fait. Parce que vous êtes à la recherche de réponses. Concernant votre vie sentimentale. Vous savez quoi cette reine des épées ? Vous savez ce qu'elle me dit ? Elle me dit regarde. Regarde. Alors qu'est-ce qu'il faut que je regarde moi ? C'est de voir avec vérité en fait. Votre vie sentimentale. Ah. Voyons. Est-ce qu'on peut aller plus loin ? Le roi des bâtons. Ouh. Alors ouais, c'est du discernement. C'est vraiment ça. Faire preuve. Alors voir la vérité dans votre vie sentimentale. Et faire preuve de discernement. Ok. Dans votre vie sentimentale. Pour ne pas vous laisser avoir par des personnes qui ne vous méritent pas. Et qui ne veulent que... Qu'une histoire d'un soir avec vous. En fait. Et c'est pour que vous puissiez aussi... Les tirages vous servent à reconnaître... Votre vraie âme sœur. De ceux qui ne le sont pas. Hum. Ok. A quoi ça sert les tirages ? A quoi sert les tirages ? Flexibilité. Vraiment être plus flexible aussi dans vos mouvements. Il y a vraiment ce côté perception en fait des choses. Et prendre de la distance et du recul avec les choses. Qui vont vous permettre ici d'être beaucoup plus flexible dans vos façons d'agir. Dans votre manière de procéder. De faire les choses. Vous regardez des tirages. Enfin les tirages que vous regardez ça sert vraiment à vous rendre plus flexible. Peut-être même... Ne pas trop résister. En fait. C'est comme le serpent. Vous voyez c'est... Non. C'est comme quand vous faites du ski. Vous slalomez. Et quand il y a un obstacle vous êtes obligé de slalomer et contourner l'obstacle. Vous voyez je vois ça. Dans ma tête. En énergie quand je... 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 Pour traduire en fait cette carte de la flexibilité. C'est ça que je vois en tête. Donc au lieu de... De vouloir se confronter à l'obstacle. Et bien slalomer plus grand. Pour le contourner. Donc faire les choses d'une nouvelle façon. Trouver de nouvelles façons de faire. Voilà à quoi ça sert les obstacles. Voilà à quoi ça sert les tirages. Et aussi voilà à quoi ça sert les obstacles. De savoir les contourner. Aller loin. Ok. Alors on a aller loin. Donc pour moi c'est significatif que... Il y a... Il y a sûrement des tirages qui sont là aussi. Que vous regardez. Qui sont là pour vous confirmer des choses. Et qui sont là aussi pour vous motiver. À arriver à la ligne d'arrivée. Peu importe votre objectif. Mais c'est d'atteindre vos objectifs. Il y en a qui ont besoin d'être motivés. Ou conseillés. Ou soutenus. Avec les tirages. Et il y en a qui... Oui. Dans ce cas là. C'est vraiment pour vous pousser. Vraiment à oser. Et à faire le grand saut. Et à aller au bout. Au bout du chemin. Que vous avez décidé d'emprunter. Vous savez. C'est comme si on vous disait. Si vous commencez quelque chose. Il faut le faire jusqu'à la fin. Alors. Ce n'est pas n'importe quelle chose. Que vous allez commencer. Je ne parle pas de n'importe quelle chose. Mais c'est vraiment une chose. Qui est extrêmement importante. Et qui résonne avec vous. Si vous avez décidé de commencer à le faire. Il faut le faire jusqu'à la fin. Ok. Alors. Chaos et conflit. Alors. Ces fameuses grandes leçons. Quand vous vous trouvez. Dans le... Dans le conflit. En quoi ça sert de regarder. Les tirages. Ok. Dans un premier temps. Si vous êtes dans une situation de chaos et conflit. C'est pour vous valider. Déjà. La difficulté de votre période de vie. Déjà. Il y a cette validation. On sait que c'est difficile pour vous. Qu'il y a des énergies. Des circonstances et des circonstances et des facteurs compliqués. Dans votre vie. Donc la validation c'est quelque chose d'important. Vous n'êtes pas fou. En fait. Parce que vous êtes vraiment tourmenté. Mentalement. Et parce que surtout. Vous êtes dans cette situation de conflit. Vous êtes dans cette situation de conflit. C'est parce que vous. Vous perdez pieds en fait. Vous avez perdu votre équilibre. Et c'est dans ces moments là. Où. Si vous regardez une vidéo. Si vous êtes dans ce type de situation. Si vous regardez des vidéos. Vous allez être attiré par. Des vidéos en fait. Qui vont avoir un lien. Avec le chaos. Le conflit. Et c'est ça qui va vous donner. Des informations. Qui va vous permettre. De vous élever. D'ascensionner. En fait. Je ne sais pas. Il va y avoir une ouverture d'esprit. Concernant cette fameuse leçon. Que vous devez apprendre. Parce que là. Vous êtes arrivé au bout d'un cycle. Avec le 10. Le 10 d'épée. Il y a une grosse leçon. Ici à apprendre. C'est. Une grosse leçon. Parce que. C'est une leçon clé. Pour vous. Dans votre vie. C'est le type de leçon. Vous allez vous dire. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et plus jamais. Plus jamais. Je ne voudrais revivre cette situation. Parce que vous avez perdu le contrôle. Quelque part. Et ça vous fait peur. De ne pas contrôler les choses. Et du coup. C'est ça. Cette leçon là. Ça va aussi vous apprendre. A laisser entrer des choses. Dans votre vie. La nouveauté. Dans votre vie. Et ne pas avoir peur. De laisser. Laissez l'ancien. J'ai l'étoile également. C'est ça. Vous regardez. Les tirages. Parce que ces tirages là. Qui parlent de chaos. Et conflit. Ils vont vous permettre. De retrouver espoir. Ils vont vous permettre. De vous sentir mieux. Et de vous sentir accompagné. Avec ce droit de couple. Même si je ne traîne pas avec vous. Même si les autres ne traînent pas avec vous. Vous vous sentez. Je ne sais pas. D'une certaine façon. Accompagné. Et soutenu. C'est une célébration. Entre. Nous. Du coup. Les cartomanciens. Et vous. Qui regardez ces vidéos. C'est comme une. Une communauté. Observateur. Observateur. Alors. Voyons voir. Pourquoi est-ce que vous regardez. Alors. A quoi ça sert. Les vidéos plutôt. Avec un as de bâton. Alors. C'est un nouveau départ. Déjà. Il y a un nouveau commencement ici. Un nouveau commencement. Voilà. Oui. C'est beau à voir. Parce que. C'est drôle ça. Ça tourne. C'est un nouveau commencement. Et surtout. Que c'est une nouvelle graine. Qui a été plantée. Vous voyez. Donc. Le fait ici. Avec la carte observateur. De prendre de la distance. Et d'avoir de nouvelles perceptions. Des choses. C'est tirage. En fait. Il vous permet. D'avoir de nouvelles perceptions. Et ça plante une graine. Dans votre. Dans votre cerveau. Dans votre esprit. Et cette graine là. En fait. Elle va. Commencer à pousser. Au fur et à mesure. Puisque vous allez vous ouvrir. De plus en plus. C'est comme si votre esprit. Ça grandissait. C'est vraiment comme ça. Que je le vois. Et vous allez commencer. A ouvrir votre esprit. Sur de la nouveauté. Et de cette graine. En fait. Comme c'est vous. Qui allez l'entretenir. La graine. Elle va pousser. Comme vous le voulez. Vous voyez. Moi. Je ne suis pas responsable. De comment vous allez l'entretenir. Cette graine. C'est vous. Qui allez l'entretenir. Comme vous voulez. C'est vous. Qui allez pousser vos pensées. C'est vous. Qui allez. Vraiment. Agrandir votre esprit. De la façon. Dont vous avez envie. De la grandir. Et selon vos aspirations. Aussi. Les tirages. Sont là. Pour juste. Vous proposer des graines. Et. Pour faire comprendre des choses. Et. Et. C'est à vous. C'est à vous. D'en prendre soin. Ces graines. C'est à vous. De les cultiver. C'est à vous. De les faire pousser. C'est vous apporter ici. De nouvelles idées. Les tirages. En tout cas. Sont là. Pour vous apporter. De nouvelles idées. Et de ces idées là. Vous en faites. Ce que vous voulez. Ou de nouvelles façons. De penser. Mais. Vous en faites. Ce que vous voulez. Après. Après. Parce que. C'est. Si. 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 Vous. Choisissez. L'une des graines. Les graines. En fait. Que. Les tirages. Vous apportent. Après. C'est à vous. De faire le lien. Avec. Plain d'autres informations. Que vous avez déjà. Ou que vous allez découvrir. C'est comme. Une pensée. En arborescence. C'est comme ça. Que je vois. La chose. Ici. c'est comme un peu vous ouvrir une porte parce que il y a une nouvelle graine qui a été plantée dans votre esprit et cette graine là comme vous ne l'aviez pas elle ne pouvait pas grandir puisqu'il n'y avait pas la graine mais maintenant que vous avez cette graine qui est cette nouvelle information maintenant votre esprit peut s'agrandir parce que vous allez en prendre soin de cette graine et la faire pousser c'est beau ça j'aime beaucoup vraiment cette pensée en arborescence parce que parce que je ne le voyais pas comme ça c'est tout je m'auto surprend à trouver des réponses pareilles la flexibilité on va clarifier la flexibilité alors voyons je suis sûre que ça concerne les façons de faire valet des deniers inversés exactement et le 5 d'épée inversée c'est ça c'est vraiment changer vos façons de faire là c'est un mental qui est dans le conflit normalement quand c'est à l'endroit mais là elle est à l'envers la carte donc c'est qu'on a envie de se libérer du conflit on n'a pas envie de résister à un obstacle on n'a pas envie de se battre avec quelqu'un contre qui on sait va gagner vous voyez donc il faut faire les choses de façon intelligente penser de façon intelligente et le valet des deniers inversé ça veut dire qu'on n'a pas tout le temps la bonne tactique aussi donc il faut apprendre à être flexible donc si vous n'êtes pas flexible têtu, borné les cartes se seraient montrées de ce côté là vous voyez donc là j'ai envie de faire comme j'ai envie simplement comme je le pense et je suis inflexible là dessus et là hop là c'est inversé donc il ne faut pas faire de résistance il faut savoir être flexible il faut savoir changer de stratégie aussi changer peut-être sa planification sa façon de faire les choses sa façon de procéder vous voyez et vraiment il ne s'agit pas que de changer sa façon de penser comme ça ma façon de faire elle change non il faut vraiment si vous changez votre façon de penser il faut vraiment la mettre en application donc les tirages de cartes sont là pour vous dire que vous pouvez aussi faire les choses différemment et que vous n'avez pas besoin non plus en fait d'être têtu et de continuer à faire les choses d'une seule façon donc je pense que ça vous ouvre quand même des perspectives d'action si vous regardez les tirages alors pour sûr ceux qui regardent qui ont l'habitude de regarder mes tirages je pense que ça vous le savez déjà cartes à l'élon qu'est-ce qu'on a waouh 1 et 8 2 bâtons si il y a une énergie très rapide ça peut être un événement qui peut arriver beaucoup plus vite et vous savez ce qui est intéressant alors je vais remettre la carte comme il faut ici ce qui est intéressant c'est que j'ai l'impression alors là on a la ligne d'arrivée mais c'est que j'ai l'impression que c'est quoi c'est un jaguar c'est une panthère je suis très mauvaise là-dessus cet animal il va exactement dans la direction de ses bâtons et cet animal il est très rapide et pareil pour cette énergie de 8 de bâtons qui est une énergie très rapide donc je pense que si vous regardez des tirages des vidéos comme ça c'est parce que quelque part ces vidéos là peuvent vous permettre d'atteindre votre objectif plus rapidement parce que je crois que ça crée un déblocage chez vous concernant vos actions peut-être parce qu'il y a des confirmations et quand vous recevez des confirmations dans les tirages ça vous rassure et simplement ça vous dit je sais que je fais la bonne chose en plus de ça les tirages me le confirment donc je suis encore plus rassurée et du coup l'action en fait elle est beaucoup plus facile à faire pour vous c'est vraiment beau ça c'est vraiment beau je ne savais pas que je pouvais apporter tout ça dans un tirage mais maintenant que je fais le tirage je m'en rends vraiment compte oui des fois on fait des choses mais on ne sait pas en fait quel résultat enfin quel résultat ça donne et j'aime bien me surprendre quand je fais des tirages que personne n'a fait alors dernier message concernant ces fameux tirages alors qu'est-ce qu'ils vous apportent qu'est-ce qu'ils vous apportent alors 47 l'esprit du cochon faites usage de votre esprit de manière avisée hop là de nouvelles perceptions c'est vraiment ça de nouvelles façons de penser et ça vous permet vraiment de réfléchir différemment et d'ajuster par rapport au message que vous recevez quand vous regardez les tirages de cartes quand vous regardez ces tirages ça vous permet d'ajuster votre façon de penser par rapport à la situation que vous vivez donc de voir les choses avec les faits réels d'une situation oui ça vous permet vraiment d'avoir plus de clarté dans votre vision des choses et de pas vous éparpiller hop là ça permet ça vous aide à faire du tri on en a parlé déjà j'adore parce que ça fait des confirmations ça vous permet de trouver la paix intérieure et de communiquer aussi avec l'intention de la paix donc ne plus vouloir s'exprimer que dans le conflit dans l'agressivité dans la violence verbale ou violence quelle qu'elle soit parce qu'on peut s'exprimer avec tout son corps donc c'est vraiment les tirages vous permettent aussi de trouver la paix et la sérénité et ce sont toujours des messages alors pour ma part moi j'en suis convaincue pour moi tous mes messages je mets toujours l'intention de la paix de l'amour et de la bienveillance et c'est peut-être cette énergie alors si vous regardez mes vidéos c'est peut-être cette énergie que vous ressentez et j'adore l'esprit de la chauve-souris une renaissance est assurée le fait de regarder ces tirages ça vous aide à vous transformer ça vous aide vraiment à vous transformer et en plus de ça l'esprit du deck l'esprit de l'abeille de doux résultats vous attendent alors ça franchement j'aime beaucoup parce que je me posais une question et la voilà la réponse je me demandais en fait quel type de résultat en fait est-ce que mes guidances je ne sais pas moi qu'est-ce que mes guidances vous faisaient à vous qui regardez mes guidances et quand je vois de doux résultats ça me fait plaisir de voir ça parce que ça me montre vraiment qu'elles vous aident que mes guidances vous aident si vous avez de doux résultats ça veut dire que que mes guidances ont une utilité ont servi à quelque chose et je me trouve très émotive tout d'un coup donc ouais ça me fait vraiment plaisir c'est pas pour rien que finalement je je fais ces guidances donc voilà on finit sur une note émotion et en tout cas merci beaucoup de me suivre j'en profite aussi pour vous remercier et oui je suis vraiment reconnaissante vraiment d'avoir créé cette communauté avec vous ça me fait extrêmement plaisir je suis vraiment comblée merci donc si tous ces messages ont résonné avec vous sachez que vous pouvez liker commenter partager vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien paypal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don mon adresse mail pour les consultations privées enfin je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021